Les chasseurs n'ont pas une image formidable dans le pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Encore que ça puisse changer, puisqu'ils sont armés et qu'il y a des choses, des manières d'être qui deviennent populaires du jour au lendemain. Comme ça, c'est assez bizarre. Par exemple, en 1944, les chasseurs ont connu une flambée soudaine de popularité. Non, je voulais vous faire part des réflexions de l'un d'eux, un nommé René, des réflexions qui m'ont tout de suite frappé, parce qu'il s'agissait des lois éternelles de la prédation. Et vous savez que le chasseur se voit volontiers lui-même comme un élément d'un grand tout naturel, d'un équilibre général de la nature. Le lion dévore la biche, le chasseur chasse le lion, c'est le créateur qui l'a voulu, etc. Sauf que le créateur n'a jamais dit qu'on devait chasser le lion en 4x4 Toyota, mais bon, ne nous égarons pas. Donc mon ami chasseur au comptoir de Campagnol me dit, tu vois, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois que je l'observe, ces socialistes ont quand même enfreint une loi naturelle. Oui, parce que là, autre parenthèse, mon chasseur n'est pas vraiment socialiste. D'ailleurs, personnellement, je n'en ai jamais rencontré qui le soit. Ça aussi, ça doit être une loi naturelle. Il est vrai que qui part à la chasse perd sa place, et les socialistes, vous voyez, seraient plutôt du côté de ceux qui prennent votre place. On ferme la parenthèse. Donc ils me disent, monsieur, quand le chevreuil voit un bipède et un chien au fond, la réaction du chevreuil, c'est que c'est mauvais pour lui. Et c'est marrant, sa mémoire et son expérience lui ont appris à mémoriser le tableau, à comprendre, rien que d'après l'apparence du type au bout du champ, que la probabilité d'avoir affaire à un prédateur est très grande. Dans le même esprit, la gazelle sait ce que c'est qu'un lion, elle en a déjà vu, et à chaque fois qu'elle en voit un, elle se dit, il faudra que je me souvienne, ça peut être utile. Alors mon chasseur René au comptoir me dit, tu vois, là, rien que d'après le ton de mon ami René, on sent qu'il va aller au bout de son raisonnement. La justice française, elle t'interdit d'obéir à la loi la plus naturelle sur la Terre, qui est de dresser le portrait de ton ennemi, de ton prédateur. Tu n'as même plus le droit de déduire de ce que tu as déjà vu, que la bête sauvage qui va te tomber dessus, te dévorer, a des caractéristiques particulières, une tête comme ci ou comme ça, non. En fait, tu es obligé de penser, de poser comme un principe de départ, que la brebis ou le chevreuil peuvent être des prédateurs aussi, et qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qu'on accuse. On a déjà vu des loups hyper sympas, des lions hyper gentils. Eh bien, le socialisme, c'est ça. Tu te fais tuer, mais tu es fier de n'avoir pas discriminé ton prédateur jusqu'au bout. C'est curieux, mais d'habitude, je croyais que ce René était un gros lourd, et là, il m'a quand même un peu surpris. En bien, naturellement. Si vous êtes de son avis, dites-le moi, j'en tiendrai compte dans une livraison future. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada